Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Un nouveau numéro d'Historia est en kiosque avec pour gros titre le crépuscule de Rome. Franck Ferrand l'a lu et s'en est inspiré pour l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Les barbares font la loi, une crise religieuse majeure, les ravages de l'incivisme. Voilà les sous-titres de ce grand dossier consacré au déclin de l'Empire romain d'Occident et qui pourrait évidemment donner le sentiment qu'ils font référence à notre époque. C'est d'ailleurs ce qui nous intéresse tant je crois dans ce sujet majeur des années de la décadence et de la chute de l'Empire romain. Cette situation nous fait penser un petit peu quand même au déclin de l'Europe et au péril qui pèse sur les puissances fatiguées de notre vieux monde. Et vous avez invité aujourd'hui le directeur de la rédaction d'Historia. Pierre Baron que nos auditeurs connaissent et apprécient, il a piloté ce dossier spécial de 26 pages et il vit depuis quelques semaines, disons-le, à l'heure de la Rome en plein écroulement. Avec lui, nous allons creuser ce sujet fantasmatique depuis le célèbre ouvrage du grand historien Guy Bonne au XVIIIe siècle, l'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain. Et pour nous mettre en jambes, je vous propose de suivre Alaric et ses visigots dans les ruines encore fumantes de la cité vaincue. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Le journaliste Jean Duché, qui était célèbre éditorialiste du magazine Elle notamment, a été l'un des grands vulgarisateurs de l'époque que nous appelons maintenant les Trente Glorieuses. Il est notamment l'auteur d'une célèbre histoire de France racontée à Juliette et d'une histoire du monde. En 1983, il a publié une histoire de l'Occident qui s'ouvre sur un éloge de la dimension magique, cosmogonique, spirituelle du monde celtique. Ce monde des Celtes et des Gaulois, disons, héritiers de très très vieilles civilisations et qui l'oppose radicalement au monde romain. Dans la société de consommation romaine, écrit-il, ces choses-là paraissaient tout à fait déraisonnables. Manger, boire n'était pas une communion cosmique, c'était la bouffe. Faire l'amour ne célébrait pas la création du monde, c'était la baise. Et tout ce que l'on demandait aux augures, c'était de se regarder sans rire quand ils trouvaient dans l'appétit d'un poulet ce que l'empereur voulait entendre. Les spécialistes de la religion romaine apprécieront. Je pense que c'est tout de même une vision réductrice de la mentalité latine, qui était bien plus subtile et un peu moins matérialiste que cela. Mais ce que veut dire Jean Duché, c'est que Rome, de siècle en siècle, avait peu à peu tourné le dos à la spiritualité, aux choses essentielles et qu'elle s'était plus ou moins endormie sur ses lauriers. « Citoyens ou sujets », écrit-il, « riches ou pauvres, ils étaient tous des privilégiés et des exploiteurs à leur façon. À quoi bon se soucier de produire du blé quand l'Égypte et la Syrie en livrent à bas prix ? À quoi bon fabriquer pour l'exportation quand les peuples vaincus fournissent leurs tribus et que l'or des mines de la Dacie paie les importations quand il faut les payer ? À quoi bon travailler quand le pouvoir distribue le pain et les jeux ? L'aisance, l'ordre, la paix, tout a été donné, il n'y a pas de raison que cela s'arrête ni de risquer sa vie aux frontières pour défendre le gâteau. Ai-je besoin d'aller plus loin et de préciser qu'à travers le monde romain en déclin, évidemment c'est notre époque et ses facilités que Jean Duché dénonçait ? Je reprends son texte. « Le monde romain va précipiter son déclin, écrit-il, tel un fleuve qui se hâte vers l'abîme qui l'engloutira. En Gaule, les invasions déferlent, vagues sur vagues, d'Ostrogo, de Visigoths, de Vandales. La monnaie dégringole, les prix s'envolent, les empereurs tombent sous le glaive des prétoriens. Quant au niveau de vie, il s'est englouti dans le sang des massacres barbares ou romains. » On l'a clairement, Rome, en tout cas la partie occidentale de l'Empire romain, parce que vous savez que maintenant, de l'autre côté, à l'est, il y a Constantinople qui, pour le moment, tient bon. Rome est donc un grand vaisseau en train de couler, sans que sa population, qui va à son petit confort, ne s'en aperçoive vraiment. Au début du Ve siècle, la ville éternelle a perdu son rôle de capitale. Elle a été délaissée par l'empereur d'Occident lui-même, qui s'est installée tranquillement à Ravenne, qui se trouve sur la côte nord-est de l'Italie. Rome n'a plus vraiment de poids politique, mais elle ne le comprend pas. Elle est assez insouciante, elle se croit encore le centre du monde. Or, depuis le IIIe siècle, l'Empire romain souffre d'une grave crise démographique. Ça, ça joue un rôle essentiel. Ça veut dire, notamment, qu'il y a moins d'hommes pour aller surveiller la frontière rénaudanubienne, là-haut. Le Limès, où les princes du Haut-Empire ont dressé des remparts et des fortins. Il y a donc un véritable défaut de surveillance qui ne fait que faciliter, qu'encourager les attaques des peuples barbares qui sont aux frontières de Rome. Ce qui explique aussi que ces groupes de barbares puissent se livrer régulièrement à des pillages, de manière à peu près impunie. Pour éviter que les vols se généralisent, l'Empire a enrôlé des barbares. Et ça, c'est ce que raconte très bien Bruno Dumézil dans ce numéro d'Historia. Une date importante. En 376, les Gaux ont été chassés par d'autres peuples qui faisaient une poussée, qui venaient d'Asie centrale. Les uns, ils vont passer le Danube. Ils pénètrent maintenant dans l'Empire romain. Les barbares vont s'imposer peu à peu. Ils vont s'imposer à tel point qu'aux alentours de 380, l'état-major romain est composé à plus de 50% de chefs germaniques. Ce sont donc des officiers étrangers qui vont assurer la régence au nom d'un empereur qui à l'époque était en bas âge. On pense par exemple à Stilicon qui dirige l'Empire d'Occident entre 395 et 408. Ce Stilicon, c'est un général vandal. Il a épousé la nièce de l'empereur Théodose Ier, donc de l'empereur d'Orient. Et pour bien ancrer les choses, sa propre fille à son tour épousera l'empereur d'Occident Honorius. N'oubliez pas que par ailleurs, en 380, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain. C'est fondamental ça. Et que 11 ans plus tard, en 391, on va aller encore plus loin, un édit de Théodose Ier va interdire le culte des dieux romains, l'accès au temple païen, la pratique des sacrifices, l'adoration des statues. Disons-le, ce sont les bases mêmes de la civilisation romaine qui à ce moment-là se sont atteintes. On peut dire qu'elles volent en éclats. Alors la ville Rome en tant que telle est restée inviolée, ça il faut en avoir conscience, depuis l'arrivée des Gaulois en moins 390. Vous savez, ça veut dire que ça fait 8 siècles que tout va bien. Rome a survécu aux attaques d'Anibal et des Carthaginois, à la révolte des esclaves de Spartacus. Elle a brisé toutes les autres villes d'Italie et bien sûr donc Carthage, avant de mettre à genoux l'ensemble du bassin méditerranéen. Vous comprenez pourquoi ? Après tant de siècles de domination, dans l'esprit des Romains et d'une manière plus générale dans l'esprit de tous les citoyens de l'Empire, la ville de Rome reste en quelque sorte le centre du monde. Elle leur apparaît comme invulnérable. Ça fait des siècles et des siècles que cette ville domine et qu'elle n'a pas été vaincue. Alors quelle est la situation en 410 ? L'empereur qui s'appelle Honorius s'est mis un petit peu à l'écart de Rome. Je vous l'ai dit, il vit à Ravenne. À Rome, la famine devient insupportable, à tel point que dans les jeux du cirque, le peuple désespéré, nous dit Charles Lebeau, qui était un auteur, un historien de l'époque de Louis XV, Louis XVI, il nous dit qu'à l'époque, le peuple désespéré criait qu'on mette en vente la chair humaine et qu'on en taxe le prix. Je n'ai pas eu la source de cette phrase, mais enfin quand même, quand on en arrive à ce genre d'extrémité, il ne faut pas s'étonner que certains cherchent à en profiter. Eh bien en l'occurrence, le quelqu'un, il s'appelle Alaric. Sous-titrage Société Radio-Canada Dimitri Tiomkin avec un extrait de Pax Romana, extrait de la bande originale du film La Chute de l'Empire Romain, un film de 1963. On a l'impression d'être dans un ciné-club. Complètement. On est chez Dimitri. Alors qui est-il, c'est Alaric Ier, ce roi des Visigoths ? Roi des Visigoths, il est né en 370, il devient roi à 24 ans, vous voyez, c'est un jeune chef et il le sera jusqu'à sa mort en 410, donc pendant 15 ans. Ce qu'il y a d'hallucinant avec lui, c'est qu'il est considéré par les autorités impériales comme le maître de la milice. C'est-à-dire que, si vous voulez, il est un petit peu le généralissime de l'armée intérieure romaine. Voilà un chef d'une population barbare, très importante et très remuante, qui se trouve être à la tête même de l'armée. Et vous avouerez qu'évidemment, ça ne facilite pas les réactions. Depuis près de 35 ans, les Visigoths, donc je vous ai dit, qui ont été poussés par les Iens, si l'on peut dire, sont venus se réfugier sur les terres de l'Empire. Ils se sont installés d'abord en Orient, et puis, petit à petit, d'abord ils ont bénéficié du statut de fédérés, c'est-à-dire qu'ils étaient alliés militaires, si vous voulez. Et puis, c'est inévitable, ils en ont pris à leur aise. Et peu à peu, on les a vus violer allègrement un certain nombre des traités qui avaient été passés avec les deux empereurs. Le 9 août 378, ils vont jusqu'à battre l'armée impériale à Andrinople, où l'empereur Valence meurt. Ils ravachent alors les Balkans, avant que l'empereur d'Orient, qui s'appelle Arcadius, n'arrive à les détourner vers l'Italie, vers 408. C'est-à-dire que les Romains n'ont même plus la solidarité intrinsèque. Ce que cherche l'empereur d'Orient, c'est de détourner les Visigoths vers l'Occident. Évidemment, si l'empereur d'Occident pouvait faire la même chose, il ne se gênerait pas. Ces Visigoths ont un double visage, disons-le. D'une part, c'est un peuple barbare en quête d'un établissement fructueux au sein de l'Empire. Et d'autre part, c'est, vous l'avez bien compris, une armée, disons-le, romaine, armée, commandée, organisée, comme une armée romaine. Ils ont été intégrés au système de défense romain. Vous commencez à voir pourquoi Alaric peut commencer à se faire de véritables idées. Il forme de grands espoirs, cet homme-là. Le roi des Visigoths voit grand, il se verrait bien général en chef des armées, c'est-à-dire le maître de fête de l'Empire d'Occident, comme l'était avant lui Stilicon. Il y a une place à prendre, en quelque sorte. Problème, l'Empereur Honorius n'est pas d'accord. Et c'est là que le conflit s'amorce. Et c'est ici qu'intervient Sarus, un ancien Visigoths qui déteste en vérité autant Honorius qu'Alaric. Cet homme a fondé une brigade importante et il va être contraint de rejoindre le camp d'Honorius, dont pourtant, au départ, il ne partage pas du tout les idées. Il est persuadé qu'une réconciliation entre les Gaux et les Romains est possible. Au moment où il quitte Ravenne et au moment où il attaque les troupes d'Alaric, il est devenu le principal ennemi de ses compatriotes Gaux, si je puis dire, Visigoths. Alaric est piqué au vif d'avoir été ainsi attaqué. Il ne rêve, et est vaincu d'ailleurs, de reprise, il ne rêve que de vengeance et il prend directement le chemin de Rome. Parce qu'il se dit que c'est là-bas qu'il va le trouver, ce méchant Sarus. Ce n'est pas la première fois qu'Alaric met le siège devant Rome. Entre nous, il l'a déjà fait deux fois par le passé, en 408 et 409. Et à chaque fois, il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire extorquer d'énormes rançons sans pillage ni violence. C'est comme ça que ça se passait. On mettait gentiment le siège devant Rome, on demandait au Sénat romain le vote d'un impôt spécial. Et puis, comme Rome restait quand même très riche, l'impôt était payé et on repartait. Ça s'appelle la piraterie, ni plus ni moins. Or, Alaric se révèle être un maître du double jeu. Il va exercer un chantage constant sur l'empereur Honorius pour obtenir de l'argent, des nourritures pour ses troupes, tout en se rapprochant dangereusement du centre du pouvoir. La population romaine aisée, qui est chrétienne maintenant, il ne faut pas l'oublier ça non plus, apprenant qu'Alaric risque fort d'entrer dans Rome, c'est retiré de la ville. Vous savez, quand les choses commencent à sentir le roussi, les gens riches ne restent pas en place, évidemment. Après avoir abandonné tous ses biens aux pauvres, enfin, ce qu'ils n'ont pas pu protéger, ce qu'elle n'a pas pu protéger, cette population s'est donc mise à l'abri. Ce qui veut dire qu'au moment où Alaric va entrer dans Rome, il va trouver des gens bien nourris et en bonne santé. On connaît sa fameuse expression, il aurait dit « Plus l'herbe est drue, plus il est facile de la faucher ». Autrement dit, plus la population est debout, et plus il m'est facile de la renverser. Nous voici arrivés à la date fatidique, celle du 24 août 410. Les Visigoths, à ce moment-là, peuvent entrer dans Rome. Ça faisait longtemps qu'ils en faisaient le siège, je vous le dis, ils vont entrer dans Rome pendant la nuit. La plupart des témoins rapportent que la ville a été en vérité livrée par trahison. Il y a eu des négociations occultes, comme très souvent dans les sièges, vous savez. Il n'empêche, Rome n'avait pas été prise, je vous l'ai dit, depuis le fabuleux exploit de Brénus et de ses guerriers gaulois en 390, c'est-à-dire 800 ans auparavant. Les Visigoths entrent par la porte Salaria, qui n'ont pas été très bien défendus. Certains disent que des sympathisants d'Alaric auraient aidé à ouvrir les portes. Politiquement, ça ne change pas grand-chose, puisque dans les faits, Rome n'est plus la capitale, je vous l'ai dit. Donc, ça n'est pas la capitale de l'Empire qui est en train d'investir à l'Alaric. Il faut bien en avoir conscience de ça aussi. Alors, bien sûr, là, ça va être la gabgie, vous imaginez. La mise à sac va durer trois jours. Mais il faut relativiser les souffrances de la population. Je dis bien les relativiser. Saint-Augustin, Aorose, assureront que les désastres de Rome, dans cette circonstance précise, ne peuvent pas être comparés à tous ceux qu'avait éprouvé la ville, soit lors de l'éruption des Gaulois, donc au IVe siècle avant, soit lors des massacres des guerres civiles qui ont été tellement terribles qu'ils avaient transformé Rome en un véritable bain de sang, mais pas non plus, au grand incendie de la ville. Vous savez, sous Néron en 1964, on en parlait l'autre jour. Les murailles, le patrimoine architectural dans son ensemble, les termes, tout ça reste à peu près intact. Alaric n'est pas pour autant un enfant de cœur. Évidemment, il a donné à ses troupes l'autorisation de piller Rome. Ça, c'est une habitude de guerre, bien entendu. Le pillage est, si l'on veut, une pratique réglementaire. Le roi, tout de même, leur a demandé d'épargner le sang des hommes et l'honneur des femmes, même si lui, de son côté, enlève quand même une princesse promise à un grand destin, à la Placidia, la sœur de l'empereur Honorius, la fille du grand Théodose. On en parlera plus tard. Les gaux saccagent les maisons. Ils mettent le feu aux habitations fermées. Voici ce que nous dit, là encore, Charles Lebeau. Femmes et enfants furent égorgées sur le corps de leur mari et de leur père. La brutalité ne respecta que les femmes et les filles qui s'étaient réfugiées dans les églises. Le fracas des maisons que l'embrasement détruisait, les insultes, les cris, l'épouvante, la fuite répandirent une affreuse confusion. Les flammes qui dévoraient une partie de la ville éclairaient toutes ses horreurs. Un furieux orage se joignit au ravage des gaux. La foudre écrasa plusieurs temples, fondit les lambris d'airain, réduisit en poudre ces statues autrefois adorées que les empereurs chrétiens avaient conservées pour la décoration de la cité. Voilà pour la fresque de flammes et de sang. Mais, encore une fois, la vérité, Alaric a sauvé finalement plus de Romains qu'il n'en aura tué. Pour vous donner un exemple, quasiment aucun sénateur n'a perdu la vie dans ce sac de Rome. Les visigots quittent finalement Rome chargés de butins et de prisonniers pour faire des esclaves quand même. Et ça, c'est évidemment, là c'est le moment de poser la question qui brûle les lèvres de tous les amateurs d'énigmes historiques. Est-ce qu'il y avait un trésor ? Alaric, ce serait, selon la légende, emparé du trésor de Salomon qui avait été rapporté de Jérusalem par l'empereur Titus en 52. Et ce trésor constitue sans doute le plus grand trésor d'Occident. C'est le fameux trésor où figurait notamment le Saint Graal, vous savez. Alors, au moment de la mort d'Alaric quelques mois après la prise de Rome, il mourra en Calabre, je vais y revenir dans un instant, le trésor aurait pu être enterré avec lui sous le cours du Busento dont les guerriers visigots avaient exprès détourné le cours. Mais certains prétendent qu'il a pu être rapatrié en Aquitaine, peut-être jusqu'à Toulouse qui va devenir la capitale des visigots. Et si le trésor avait été enseveli sur ordre du successeur d'Alaric dans une grotte de ce qu'on appelle la montagne d'Alaric, c'est dans l'Aude, ça n'est pas très loin de Carcassonne, à moins qu'il n'ait été emporté jusqu'en Sicile, disent certains. Tout cela ouvre de larges horizons aux archéologues ou, pour parler plus clairement, aux chercheurs de trésors. Et c'est la dernière partie de votre récit, Franck, sur le sac de Rome. Oui, alors il y a un aspect de l'événement qu'il faut clairement souligner parce qu'il est essentiel, c'est qu'Alaric est chrétien. Vous avez vu qu'au moment de la mise à sac, il a défendu à ses soldats de commettre trop de dégâts, en quelque sorte, notamment de brûler les édifices consacrés. Ce qui veut dire que les églises ont été, pour l'essentiel, épargnées. Il va même déclarer deux établissements asiles pour les habitants. C'est les églises Saint-Pierre et Saint-Paul qui devront être respectées comme refuge inviolable. Pourquoi ces deux-là ? D'abord parce que Saint-Pierre et Saint-Paul sont les deux fondateurs de la Rome chrétienne, mais aussi parce que ce sont les deux églises les plus spacieuses et qu'elles vont pouvoir, comme ça, sauver le plus possible de malheureux. Vous allez me dire, mais il paraît que tout de même des églises ont été embrasées. Oui, mais seulement par propagation d'incendies qui avaient été allumés dans les maisons voisines. Et ça change tout, forcément. Ce respect d'égo pour le christianisme a épargné beaucoup de vies romaines. Dans mon poids tout natal, on dit, c'est à la fin de la foire qu'on compte les ânes. En l'occurrence, est-ce qu'Alaric a bien joué ? Est-ce qu'il mérite le titre de successeur, de digne successeur, même lointain, de Brénus ? Eh bien, la réflexion, je crois qu'on doit pouvoir dire que non. Si vous voulez mon avis, Alaric a même plutôt raté son coup. Rappelez-vous quel était son objectif au départ ? Il avait pour but non pas de piller Rome ni de laisser son nom dans l'histoire comme le vainqueur implacable de la ville éternelle. Lui, il voulait avant tout le pouvoir en Occident. Il voulait devenir le grand chef militaire, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Il n'a somme toute tué ni la ville ni l'Empire, mais il a par contre réduit cet extraordinaire mythe que pouvait être Rome à néant. Vous imaginez le choc que ça a pu être ? Rome a été sacrifiée, mais pas l'Empereur qui était de toute façon tranquillement à Ravenne, à Laric, qui n'a pas eu le commandement qu'il voulait. Et après le sac, il a projeté d'épouser sa prisonnière, Gala Placidia, et de devenir donc le beau-frère de l'Empereur. Seulement, il meurt avant d'avoir pu le faire. Il était parti vers le sud dans l'espoir de passer en Afrique. Eh bien, en fait, il n'ira pas jusque-là. Il meurt à la fin de 410 à Consentia en Calabre. Et du coup, c'est son successeur, At-Holfe, qui, deux ans plus tard, va devoir aller se réconcilier avec l'Empereur d'Occident, Honorius. C'est lui qui épouse la prisonnière, Gala Placidia, et qui s'institue protecteur des Romains. À défaut de contrôler l'Empire, les Visigoths obtiennent une région à eux. On va dire grosso modo que c'est la province d'Aquitaine. Et grâce à cela, deux générations plus tard, à la dislocation de l'Empire d'Occident, alors là, on pourra dire qu'ils font figure de puissance dominante en Europe de l'Ouest. Pour le plaisir, je serais tenté de parler d'une revanche posthume d'Alaric. Alors n'oublions pas que désormais, nous parlons d'un monde chrétien. Le sac de la ville éternelle a été perçu à peu près partout et dans toute la chrétienté comme un signe terrible, annonciateur de la fin des temps. C'était le jugement dernier qui arrivait. On n'imagine pas ce que ça a pu être comme symbole, évidemment. C'est tout à fait puissant. Pour tout vous dire, ce sac de 410 n'aura été pour Rome que le premier des temps chrétiens puisque Rome a été attaquée par la suite par Jean-Séric et les Vandales en 455 et puis qu'elle a été ensuite un certain nombre de fois. Je ne vais pas vous rappeler Charles Quint et même les Français au milieu du 19e siècle. J'aimerais vous lire l'avis de Bruno Dumézil dans ce grand dossier d'Historia. La date de 410 ne saurait être retenue comme un tournant majeur, dit-il. Voyez, il va encore plus loin que moi. C'est certes une armée gothique qui entre dans Rome derrière le roi Alaric mais elle ne compte sans doute pas plus de barbare que l'armée romaine qui accompagnait Constantin lorsque celui-ci s'était emparé de la ville en 312. Les vrais malheurs de l'Empire viennent d'ailleurs, nous dit Bruno Dumézil, pour résister à Alaric. Stilicon a dû dégarnir la frontière du Rhin. En 407, les Gaules ont été envahies, elles ne seront jamais totalement récupérées. La Grande-Bretagne devient alors de ce fait impossible à défendre. Les armées impériales abandonnent l'île, laissant les notables locaux organiser seuls la défense. Ceux-ci embauchent quelques mercenaires venus de Saxe ainsi que des Angles du Jetland. Mais voilà que ces étrangers prennent progressivement le contrôle du terrain. Les anglo-saxons vont donner bientôt beaucoup de fil à retordre aux tout derniers Romains sur place. Au final, les conséquences politiques et matérielles ont donc sans doute été inférieures au retentissement symbolique de l'événement. Mais attention, ne nous y trompons pas. À travers tout l'Empire, les gens ont été atterrés. La ville éternelle, la ville inviolée depuis tant de siècles est quand même tombée aux mains de barbares cupides. L'Empire a été frappé en son cœur et ça, de toute façon, pour les contemporains, c'était inimaginable. Bonjour Pierre Baron. Bonjour. Merci d'être venu nous voir avec toute une cargaison d'Historia. Moi, je l'avais eu en avant-première mais toute l'équipe se régale. Nous vous retrouvons dans un instant pour parler non seulement de cette chute de Rome mais d'une façon plus générale de toute la décadence et de tout l'effondrement d'un gigantesque empire. Franck Ferrand, 14h15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi du crépuscule de Rome en partenariat avec le magazine Historia. Et n'oubliez pas que vous pouvez réagir à l'émission et nous envoyer vos messages par mail sur europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission ou encore Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Le crépuscule de Rome avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia. Alors Pierre, il faut que nous revenions quelques instants sur ce sac de Rome, évidemment. 410, la chute de l'Empire romain d'Occident, c'est 475, c'est même début 76 dans la pratique. Donc ça laisse encore du temps, il y a encore deux générations avant que l'Empire ne soit complètement effondré. Là, c'est simplement un symbole qui tombe, en fait. Et un symbole très fort, évidemment. Oui, c'est un symbole et au-delà du symbole, comme vous l'avez dit, il y a pire que ça. Il y a le sentiment de l'invincibilité d'une civilisation qui a mille ans derrière elle. C'est-à-dire, c'est colossal. On se dit que la ville qui a pris le monde vient de tomber. C'est considérable. C'est l'insuperpuissance du moment. Il n'y a pas d'équivalent. Dans le monde occidental connu, c'est les Etats-Unis puissance 5, Rome. Et alors, ce sont des chrétiens qui sont tombés face à des chrétiens. Ça aussi, c'est très important. Et d'ailleurs, on va voir à cette époque-là, dans ce monde chrétien qui est à ses débuts. Quand même, on est au 5e siècle, tout début du 5e siècle. On va voir beaucoup de personnes se révolter contre Dieu. Et celui qui leur répond, c'est saint Augustin qui évoque le sac de Rome et qui dit, « Ne sont-ce pas ces mêmes romains que les barbares ont épargnés par respect pour le Christ qui sont aujourd'hui les adversaires déclarés du nom du Christ ? J'en puis attester, les sépulcres des martyrs et les basiliques des apôtres dans cet horrible désastre de Rome ont également ouvert leurs portes aux enfants de l'Église et aux païens. C'est là que venait expirer la fureur des meurtriers. C'est là que les victimes qu'ils voulaient sauver étaient conduites pour être à couvert de la violence d'ennemis plus féroce. » Il essaie de défendre l'idée que néanmoins, les sanctuaires ont joué leur office. Néanmoins, le vrai refuge, nous dit saint Augustin, on est là dans les années 415-430, il lui faut 13 ans pour écrire la cité de Dieu. Le vrai refuge, c'est dans l'autre monde. Le vrai refuge, c'est la cité de Dieu. Alors, revenons au contexte de l'époque. Cela fait déjà plus d'un siècle que Rome va mal et même très mal. Oui, ça fait plus d'un siècle que Rome n'est plus dans Rome pour ne pas rephraser Corneille. Et c'est une conséquence d'un délitement. Rome ne s'est pas faite en un jour. Une civilisation qui domine le monde pendant mille ans ne s'effondre pas en un jour. Ni ne s'effondre en plusieurs sacs. Ce n'est pas possible. Bon, le proverbe chinois dit que le poisson pourrit toujours par la tête. C'est un peu vrai à Rome aussi. C'est-à-dire que... Les élites n'ont pas montré l'exemple. Que la classe politique romaine n'est pas foncièrement exemplaire. Elle est surtout arc-boutée sur la défense de ses propres privilèges, sur l'exemption de ses taxes. Et elle se moque éperdument, pour rester polie, du fait que le reste de la population romaine est-elle grevée de taxes et d'impôts de plus en plus importants. Pourquoi la population romaine croule-t-elle sous les impôts ? Parce que Rome a perdu l'Afrique. Et que l'Afrique, c'est son grenier. C'est les céréales. Parce que Rome a perdu tout ce qui, dans ses conquêtes militaires, lui a apporté les matières premières. À partir de là, les caisses de l'État sont vides. Si les caisses de l'État sont vides, on va de moins en moins, Franck, pouvoir payer les barbares quand ils arrivent pour saccager les cités, en leur disant ne vous inquiétez pas, voilà de l'or, repartez donc chez vous, puisque de l'or, il y en a de moins en moins. Alors, dans un deuxième temps, comme il n'y a plus d'or, nous allons leur donner des territoires. Mais ces territoires vont être codifiés. Vous l'avez dit, on va donner aux vandales, aux secours et ronde, la Quittaine, la Bourgogne, etc. Et on distribue des territoires. Et là, les barbares vont régir ces territoires à la romaine. C'est-à-dire, en époustant le code et la législation romaine et en l'adaptant. Ce qui n'est pas une rupture totale, mais ce qui ne fait pas d'eux pour autant, des romains pur jus, si vous me passez l'expression. Loin de là, même, en vérité. Alors, vous avez un chapitre passionnant qui s'appelle l'incivisme. L'incivisme des romains. Ça, c'est peut-être, pour moi, en tout cas, ce qu'il y a de plus frappant dans toute cette affaire de la décadence et de la chute de l'Empire romain. Le problème religieux, on va y venir tout à l'heure, on le connaît, bien entendu. Le problème politique et militaire, il est évident. Le problème démographique, aussi, qui n'est pas négligeable. Mais alors, par contre, cet aspect d'incivisme, elle fait un peu froid dans le dos parce que ça fait penser, évidemment, à des époques infiniment plus récentes, naturellement. Mais ce que vous dites, c'est qu'on essaie de frauder, tous azimuts, face à une pression, il faut dire, qui est de plus en plus forte. Et puis, on n'entretient plus les édifices publics. Il n'y a plus la volonté de faire beau et bien ensemble, en quelque sorte. C'est ça, c'est chacun pour soi. On tire les avantages, on se nourrit sur la bête, en quelque sorte. On se nourrit sur la bête et on se nourrit sur la bête des deux côtés de la société. Du côté de la noblesse comme du côté de la population ou les plébéiens pour parler comme autant de César. Il y a un témoin que nous citons dans le dossier qui s'appelle Amiens Marcelin. C'est assez intéressant. Lui, il dresse le portrait de la population de Rome, les deux grandes couches sociales, les nobles et le peuple. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Pour les nobles, voilà ce qu'il dit. Les patriciens, je me suis tombé dans le terme. Le peu de maisons où le culte de l'intelligence était encore en honneur sont envahis par le goût des plaisirs en fin de la paresse. Les chanteurs ont chassé les philosophes et les professeurs d'éloquence ont cédé la place aux maîtres en fête de volupté. On mûre les bibliothèques comme des tombeaux. L'art ne s'ingénie qu'à fabriquer des orgues hydrauliques, des lyres colossales, des flûtes et autres instruments de musique gigantesques. Pour accompagner sur la scène la pantomine des bouffons. Classe 1, les riches. Classe 2, les pauvres. Que nous dit le même témoin ? La population, on la voit du matin au soir, bravant le soleil et la pluie, s'exténuer en débat sans fin, touchant les moindres circonstances du mérite ou de l'infériorité relative de tel cheval ou de tel cocher. Étrange, engouement, que celui de tout un peuple respirant à peine dans l'attente du résultat d'une course de char. Voilà les préoccupations auxquelles Rome est livrée et qui ne laissent pour rien la place au sérieux. Remplacez les courses de char par les matchs de football et vous allez avoir quelques sueurs froides. Et on a bien évidemment reconnu Bourville avec ce titre « Légo ». Un petit clin d'œil à nos visigots d'aujourd'hui. Alors on est dans cette chute de l'Empire romain. On a vu à quel point l'incivisme, le délitement, on peut dire, de la société, de tous ces cadres ont amené le désastre évidemment. Mais il ne faut pas oublier non plus le catalyseur de tout ça, c'est la crise religieuse bien entendu, Pierre Baron. Et la crise religieuse et cette crise religieuse, on l'aperçoit mal parce qu'on a vraiment l'impression qu'au moment où Alaric rentre dans Rome, c'est terminé, le christianisme a gagné. Ce n'est pas tout à fait exact. C'est plus compliqué que ça. Les Gaux sont des hérétiques par rapport au christianisme. Ce sont, bien évidemment, toute attention synonyme, ce sont des Ariens. Ils sont pour l'arianisme. Et c'est un dogme particulier. Ils ne sont pas tout à fait orthodoxes au niveau catholique. Ce qui ne les empêchera pas, comme vous l'avez dit, de protéger les églises. Mais ce qui ne va pas empêcher non plus le peuple de Rome d'avoir, si vous me permettez l'expression, des soubresauts païens. C'est-à-dire que cette civilisation, elle ne va pas renoncer si facilement que ça au culte de ses dieux avant. La noblesse va continuer à les pratiquer. Interdit, puis restauré, puis de nouveau interdit, puis de nouveau restauré. Le peuple, comme ce fut le cas d'ailleurs en France, va continuer à garder les rites magiques et souvent un peu astrologiques du paganisme. Ce n'est pas si simple. Quand je citais Jean Duché au début de l'émission, je trouve qu'il allait très fort parce que c'est vrai qu'une partie, notamment des élites romaines, était tombée dans un matérialisme effréné, etc. Mais la société romaine, elle, elle conservait toutes sortes de rites qui, eux, étaient très anciens et qui étaient directement ancrés sur le paganisme. Tout le monde ne s'était pas intégralement converti et sans condition à cette nouvelle religion chrétienne, évidemment. Oui, oui. On le voit dans la poussée d'une tradition très forte qui sont les jeux du stade, des gladiateurs et de la mise à mort. Auquel, évidemment, les chrétiens, par définition, étaient totalement opposés. Mais il y a tellement des dits d'interdiction, y compris encore jusqu'au deuxième, troisième, qu'on ne peut pas ne pas penser que si on ne cesse d'interdire ce type de manifestation, c'est qu'elle continue à exister. C'est que le peuple de Rome redemande de la mise à mort, redemande le pouce baissé et l'exécution du gladiateur vaincu. Après, on va biaiser, on va faire plaisir aux chrétiens. On va inventer des jeux du stade avec des scènes de chasse, avec un chasseur assez pauvrement armé qui est censé courir après des animaux sauvages. Problème, les animaux sauvages coûtent cher. Pour faire venir un lion d'Afrique, c'est totalement ruineux même quand on est très riche à Rome. Et je vous rappelle que les caisses sont vides. Mais c'est, comment vous dire, ça fait mieux que Blandine exécutée, si vous voulez. Ça fait plus à la population chrétienne du moment. Voilà. Ce qui veut dire que dans les traditions païennes, là aussi, ce n'est pas si simple de remettre en cause des pratiques bonnes ou mauvaises qui existent depuis 4, 5, 6 siècles. Ce n'est pas un jugement moral. Ce sont des traditions. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est formidable d'exécuter des gens. Je suis juste en train de vous dire que c'est un trait identitaire. Alors, ce qu'il y a de paradoxal et ce que j'ai trouvé passionnant, et ça, c'est l'apport d'Alexandre Grandadzi à ce dossier d'Historia. Il a appelé ça le refus du changement. C'est que, face à ce délitement et à cet effondrement généralisé, face à cette crise religieuse qui mine la société, face aussi, on va y venir dans un instant, à l'effondrement démographique. Ça, ça a joué un rôle absolument essentiel, évidemment. On pourrait penser que le fait de rétablir un certain nombre de valeurs et de se crisper sur un certain nombre de pôles d'ordre pourrait être une solution. Mais, au contraire, ça ne fait qu'accélérer le désastre. Alors, c'était sans solution cette situation romaine. C'est d'autant plus terrifiant que ce Sénat romain a été exemplaire. Le Sénat romain de César de Pompée, c'est un modèle de démocratie, pardonnez-moi, le néologisme, si j'ose dire, ou de république magistrale. de démocratie peut-être pas, mais de république incontestablement. Il a fallu beaucoup lutter à César pour prendre le pouvoir sur le Sénat. C'était donc pas si simple d'arriver avec seulement quelques légions. Il fallait tout de même battre le Sénat. Qu'est-ce qui se passe là ? Le Sénat n'a plus aucune valeur. Il s'est auto-détruit. Il s'est auto-dénigré. Il est crispé sur le fait ne touchez pas à nos exemptions fiscales. Surtout, ne touchez pas à nos privilèges. Surtout, parce que vous savez, ce sont de grands propriétaires terriens, laissez-nous continuer à prospérer et surtout, ne touchez pas à la fiscalité foncière. Le reste du peuple de Rome, permettez-moi, c'est le cadet de leurs soucis de savoir si on maintient des jeux et si le reste de la population croule sous les impôts. Cette classe politique refuse tout changement. Elle ne prend pas du tout la mesure des circonstances. Et pourtant, il faut dire, Pierre Baron, qu'il y a eu des gens de qualité quand même au milieu de tout ça. Ça ne sait pas. On n'est pas dans le désert de la classe politique. Loin de là, il y a eu quand même des tentatives. Il y a eu des tentatives, mais elles vont toujours presque, Franck, dans le même sens. c'est-à-dire qu'on se dit contre toute réalité ethnique et démographique, on va y venir, le rapport de force, si vous voulez, en quelque sorte, entre ce qui est en dehors de l'Empire et ce qui est dans l'Empire, le Sénat se dit non, 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 il faut qu'on reste pur, nous. Il faut absolument que les Romains restent Romains et tout ce qui n'est pas Romain, on ne veut même pas en entendre parler. Or, vous l'avez décrit, l'armée est à majorité barbare. Les territoires, il faut être honnête, ce qui faisait l'Empire Romain, c'est quoi au moment où nous parlons ? C'est l'Italie, un petit bout de Provence. Tout le reste appartient aux barbares parce qu'on leur a cédé ces territoires et qu'ils les administrent. C'est donc un refus considérable de regarder la réalité en face et Rome n'a même plus d'argent si ce n'est encore une fois pour payer ses mercenaires et pour éviter ponctuellement qu'on vienne saccager ses villes. Donc Rome n'a plus d'argent, elle n'a plus d'armée propre et ça, c'est quand même un problème majeur, je pense l'avoir assez bien montré au début de l'émission, c'est-à-dire qu'en gros au bout d'un moment les armées étrangères et les armées romaines sont composées à peu près des mêmes populations et des mêmes types de soldats. Rome n'a plus d'hommes à envoyer, ça c'était encore pire, c'est-à-dire que toute la République romaine s'était fondée sur ce volontariat, sur cet engagement des citoyens dans la défense de l'Empire ou de la République auparavant et là d'un seul coup il n'y a plus assez de monde. Ça c'est clairement le premier effondrement, vous avez raison, c'est ce désengagement du citoyen romain par rapport au fait de défendre en quelque sorte sa patrie sans aucun lyrisme ni patriotisme. Mais à partir du moment où il faut payer des mercenaires parce que plus personne ne pense qu'il est vital de défendre le sol ou le territoire romain, là, on commence à rentrer dans des combinaisons, c'est-à-dire que les barbares deviennent progressivement des officiers supérieurs. 50% de l'armée romaine, l'état-major est barbare. Quand on dit barbare pour ceux qui nous prendraient en cours, ça veut dire qu'ils sont extérieurs à l'Empire. Ils sont hors de l'Empire romain et de la culture romaine. Ce n'est pas un jugement de valeur. C'est ce qui est au-delà... Parce que nous, barbare, c'est devenu très négatif mais à l'époque, barbare, ça veut simplement dire extérieur et étranger à la civilisation romaine. Au mur, au muraille qui avait été érigée par les empereurs, à partir du moment, Franck, où ces officiers ont le pouvoir, ils sont dans toutes les combinaisons politiques, on va même les marier avec des familles royales, des nièces, des cousins, bien évidemment, tout ça va s'apparenter. Ces officiers vont jouer des rôles, ils vont jouer des rôles de régent quand les empereurs seront trop jeunes et ils vont donc assurer la régence d'un empereur dit romain par des officiers supérieurs, barbares, avec le sens que vous avez eu raison de préciser. Ça perturbe énormément les valeurs. Ça perturbe énormément les valeurs. Et ce qui est très étonnant, c'est que les barbares sont les premiers à revendiquer l'héritage romain. Au niveau législatif, au niveau des droits, les barbares intègrent parfaitement l'héritage que leur cèdent les romains. Mais le Sénat, ça, il ne le voit absolument pas. Alors, il y a un dernier bastion qui va tomber, c'est la culture au sens propre. Le modèle civilisationnel romain n'attire plus les barbares à partir justement de la chute de Rome en 410. C'est ce que explique très bien Anne Bernay à laquelle vous avez posé cette question. Les barbares vainqueurs, lui demandez-vous, se sont-ils latinisés ? Elle dit jusqu'en 410 et la chute de Rome, le monde romain, ses richesses, sa culture fascinent les barbares même s'ils le détestent ou le combattent. Rome incarne un idéal, etc. Par la suite, cet idéal n'existe plus et les barbares ne veulent plus du modèle lui-même. Ça, c'est assez terrible. À partir de là, on peut dire que c'est là vraiment la fin de l'Empire. Mais ça ne s'arrête pas évidemment du jour au lendemain. Ou non, ça va prendre encore quelques siècles. Le problème, c'est que quand vous avez une armée comme la Légion romaine qui règne en maître depuis des siècles, personne ne résiste à l'armée romaine. personne qui subit non pas des défaites mais encore une fois une redistribution de ses effectifs de cet ordre-là, comment voulez-vous que le barbare se mette à adopter les valeurs de celui qu'il a combattu en vain pendant des siècles et tout d'un coup dont il prend la capitale même symbolique ? C'est plus possible. La projection n'est plus possible. En vérité, cette chute de l'Empire romain a été très progressive. Elle a été très diffuse en quelque sorte. D'ailleurs, Pierre Bezbach et Yann Leboec sont interrogés. Ils interviennent aussi dans votre dossier pour essayer d'établir le processus, de voir comment s'est effectué ce déclin progressif. Et puis, il y a eu de nouvelles fécondations évidemment. C'est-à-dire que cette civilisation romaine n'a pas été perdue ni très longtemps ni pour tout le monde. Enfin, quand je dis ni très longtemps, il y a quand même eu plusieurs siècles d'éclipses objectivement. La première renaissance sur le modèle de l'Empire romain, ce sera l'Empire carolingien. C'est quand même assez tard. Alors, Yann Leboec dit « Nous nous garderons d'établir un parallèle avec le monde actuel ». Bon, c'est peut-être une façon de parler par prétérition. Moi, j'ai au contraire très envie d'établir un parallèle avec le monde actuel parce que ça nous fait réfléchir et c'est extrêmement intéressant. Pour une fois que l'histoire est directement en rapport avec une situation qu'on peut vivre par ailleurs, je trouve que ça mérite au moins de se poser la question. Merci beaucoup, Pierre Baron. Le numéro d'Historia avec en couverture le crépuscule de Rome, les barbares font la loi, une crise religieuse majeure, les ravages de l'incivisme, ce numéro est en kiosque dès aujourd'hui. Vous viendrez régulièrement comme ça nous parler des grands sujets d'Historia. Europe 1 au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Un rendez-vous qui vous appartient, chers auditeurs, car vous pouvez poser vos questions à Franck Ferrand sur Europe 1.fr comme l'a fait Claire qui vous demande Franck de nous éclairer sur l'expression la croix et la bannière. Oui, et Claire nous dit j'imagine bien que cela doit remonter aux croisades. Eh bien non Claire, je ne voudrais pas vous décevoir ou vous contredire mais non, ça n'a en fait pas grand chose à voir avec les croisades. Cette histoire, la croix et la bannière, cette expression qui veut dire, vous savez quand on dit c'est la croix et la bannière, ça veut dire c'est très difficile, c'est quelque chose de compliqué, ça nous vient tout simplement des processions. Vous savez, alors ces grandes processions comme on pouvait les voir encore dans nos villes il n'y a pas si longtemps, vous savez il y a 50-60 ans il y en avait encore où l'on sortait le Saint-Local évidemment à Bradome bien entendu, on voit ça beaucoup encore en Espagne ou dans certains villages du sud de la France ou de la Corse bien sûr. Alors on sortait les bannières dont certaines sont somptueuses, elles sont brodées de fils d'or, c'est absolument magnifique et puis on sort les grandes croix au bout de Ampe bien entendu et donc la croix et la bannière ça fait allusion à toute l'organisation de ces processions qui est une organisation complexe évidemment c'était difficile vous imaginez il fallait ne vexer personne il fallait que tout le monde marche à son ordre et au bon à la bonne place donc tout un décorum tout un protocole très compliqué et nous dit Furtière vous savez Furtière ça c'est le grand dictionnaire du 17ème siècle en 1690 Antoine Furtière dit que l'expression il faut la croix et la bannière pour inviter quelqu'un signifie il faut aller le chercher avec des formes telles qu'il ne puisse se dérober et bien voilà c'est à dire qu'en vérité ça veut dire qu'on met vraiment beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose et petit à petit l'expression est un petit peu dégénérée elle a un petit peu changé de sens comme très souvent et depuis 1822 1830 quand on dit c'est la croix et la bannière ça veut dire oh là là c'est très lourd c'est très compliqué voilà tout simplement l'origine de cette expression liée à une pratique un peu oubliée de nos jours pas dans toutes les régions tout de même celles des grandes processions j'espère que Claire a maintenant l'esprit un peu plus clair sur le sujet Bonjour Héléna Morna Bonjour Franck bonjour à tous alors aujourd'hui avec les experts européens nous allons parler de la rupture plus exactement de l'annonce de la rupture vous savez Franck il fut une époque où on allait chercher un paquet de cigarettes on ne revenait jamais aujourd'hui ça se passe parfois sur le net on dit ou par SMS on dit bon bah salut je ne t'aime plus je ne te veux plus il y a d'autres façons de l'annoncer et on en parle aujourd'hui avec vous et les experts européens merci beaucoup Héléna c'est Cécile Chico qui avec Hervé Pauvert a écrit une bande dessinée justement sur ses visigots etc ça s'appelle la saga de Votila c'est en deux tomes aux éditions Delcourt elle nous le signale par internet alors je me fais un plaisir de le dire à nos auditeurs nous nous retrouvons demain Céline avec grand plaisir Franck à demain Franck Ferrand sur Europe 1 au Caire de l'Histoire 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 Caire de l'Histoire